mardi 15 juin 2021 chers internautes ravis de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur jdc plus tv les sujets en une des tabloïdes parus dans nos kiosques sont plutôt divers de la politique en passant par la société ou encore l'économie sont toutefois oubliés le sport et c'est ainsi que nous démarrons avec cameroon tribune qui titre en grande une gouverneur élus locaux synergie ou rien pour assurer l'effectivité de la décentralisation le sujet était au coeur des débats à l'ouverture de la première conférence annuelle de gouverneur des régions hier à yaoundé président cette cérémonie le ministre de l'administration territoriale polatine gandji a rappelé aux représentants de l'état dans le processus de décentralisation qu'il devait travailler en parfaite intelligence avec les élus locaux dans l'intérêt des populations qui attendent impatiemment de toucher du doigt à la plus-value de la décentralisation on reste avec cameroon tribune pour parler du mouvement d'humeur observé à l'ambassade du cameroun à bruxelles hier lundi suite à cet incident l'ambassadeur de belgique à yaoundé a été convoqué au ministère des relations extérieures pour s'expliquer il a annoncé l'ouverture d'une enquête en vue de faire toute la lumière sur cet incident la page 3 vous en dira davantage on en parlait déjà avec le quotidien le jour hier le remous autour du baccalauréat général 2021 avec ces épreuves qui ont surpris les candidats et donc pour la voix des jeunes l'obc a vendu ses élèves aux femmes là il écrit en une que c'est le désarroi chez les enseignants et élèves des classes de terminale qui se sentent leurrer par l'office du baccalauréat du cameroun pour le non respect du nouveau système basé sur l'approche par compétence dans la proposition de certaines épreuves au récent baccalauréat d'enseignement général les réactions de quelques victimes sont à lire en page 3 de la voix des jeunes parution de ce mardi on reste en éducation mais cette fois ci on parle soupçon de corruption à la commission nationale du livre tel que relier par le jour le quotidien indique que l'incertitude plane sur l'année académique 2021-2022 avec ses acteurs du livre qui menacent d'entrer en grève pour diverses raisons à lire en page 4 toujours avec le jour on apprend qu'au cameroun moins de 2% de donneurs de sang sont bénévoles dans un pays où le besoin annuel est de 400 mille la poche de sang pour à peine 100 mille disponibles d'où l'urgence de donner de son sang pour sauver des vies en poursuivant santé avec éco santé le quotidien s'intéresse à la santé maternelle dans son édition de ce mardi il nous fait savoir qu'au cameroun une femme sur deux souffre à d'un continence urinaire ceci se caractérise par des pertes incontrôlables et involontaires d'urine qui se produisent de jour comme de nuit selon les recherches du quotidien santé cette maladie est dû à un affaiblissement des muscles du plancher pelvien alors si vous souffrez de cela ou alors vous avez une connaissance dans cette condition la page 4 à déco santé parution de ce mardi vous sera certainement d'une grande aide prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse mutation qui nous informe des révélations de l'institut national de la statistique sur le prix de certains produits dans nos marchés le coût des denrées de grande consommation serait en stable tel que vous le lirez en page 6 et 7 on termine avec cette info qui se demande si la caf au travers de la délégation qui est en visite de travail au cameroun va lever les incertitudes sur l'organisation de la canne totale énergie 2021 au cameroun cette mission est conduite par le secrétaire général de l'instance bas les enjeux de cette énième visite sont à lire dans le dossier proposé par la rédaction de cette info en page 5 à 8 et voilà qui vient mettre en terme à cette édition de la revue de presse sur jdc plus tv merci d'avoir regardé à demain